Hey c'est à tous, c'est Aïdor, j'en ai reçu à vous pour une nouvelle présentation d'une réussite de Kingdom. Dinobot est un Voyager de la deuxième vague, tout comme Inferno dont j'ai parlé la semaine dernière. Et comme les autres Beast Wars Kingdom dont j'ai parlé, il est très bien fait. La boîte est encore une de ces belles boîtes Kingdom qui laissent seulement voir la tête de Dinobot derrière un magnifique dessin. Les deux modes de Dinobot semblent agressifs et particulièrement dangereux, ce qui donne encore plus envie de découvrir la figurine à l'intérieur. Il est d'ailleurs vendu en tant que Prédacon et sur le dessin, il est devant le vaisseau Decepticon. En ce qui concerne le personnage, Dinobot est un Prédacon qui quitte son poste pour les Maximals dès le premier épisode de la série Beast Wars afin de se venger de Megatron. Cependant, il apprend à connaître peu à peu l'équipe de Primale et devient un vrai héros et l'un des meilleurs personnages de la série. Et il est bien parti pour également avoir les meilleures figurines. Le mode alternatif de Dinobot est un Denonicus, l'espèce de dinosaure ayant servi d'inspiration pour élever aussi Raptor des livres et des adaptations de Jurassic Park. Puisque la série Beast Wars date de la fin des années 90, la présence de plumes sur cet animal ne faisait pas l'unanimité, ce qui fait de Dinobot une représentation aussi datée que Grimlock G1. Mais pour le reste, je trouve que c'est vraiment pas mal. La tête est très bien faite avec une forme différente de celle de la série, qui est plus fine. Ici, c'est à la fois pour le réalisme et pour le mode robot. Les dents sont peintes individuellement et les yeux ont une pupille qui regarde vers l'avant. Certains exemplaires ont des yeux qui ne sont pas orientés de la même façon. Et la langue est elle aussi peinte. On voit d'ailleurs la peinture beige pâle à quelques endroits pour donner des lignes caractéristiques du mode alternatif de Dinobot. C'est discret, mais ça passe très bien. J'aime pas beaucoup les pattes avant avec ses mains aux doigts droits et rigides. Et on voit juste à côté les hanches du mode robot, ce qui n'est pas le plus esthétique mais qui reste acceptable, je trouve, tout comme les autres pièces visibles en dessous. Pour le reste de ce mode alternatif, les pattes sont bien faites. On voit certes quelques fausses pièces derrière les cuisses, mais je trouve que la transformation est assez géniale pour ne pas en tenir compte. C'est étrange de la part de quelqu'un qui hurlait sur les fausses pièces dans sa revue de Liviomper Studio Series, mais ça reste une technique qui me plaît beaucoup plus. Les pattes en elles-mêmes sont bien faites, avec 5 doigts par patte, dont 2 en arrière. Une concession de réalisme qui est là pour le mode robot. On voit les pieds du robot à l'arrière du mode alt. C'est vrai que c'est un peu moche, mais au moins avec l'absence de peinture dessus, il ne se remarque pas trop. Et enfin, on a une queue très longue qui termine ce mode avec un bout violet. Les blagues dessus ont déjà été faites. C'est peut-être un peu dommage de voir l'épée dépasser ici, mais je ne voyais pas l'épée plus courte pour le mode robot. Justement, concernant les accessoires, tout est déjà sur le jouet. Et il n'y a même pas besoin de les enlever pour la transformation. Concernant les articulations, ce mode est assez rigide. La tête peut seulement descendre sur un axe très serré, et la mâchoire peut s'ouvrir. Je pense que si j'avais une articulation à rajouter, ça serait une rotation au niveau du cou. Les bras pivotent sur deux axes qui leur donnent assez d'amplitude, puis on a des coudes et des ball joints au poignet, qui sont trop limités. Ces bras me rappellent ceux de Starscream Voyager de Revenge of the Fallen, où les mains sont toujours vers le bas. Les pattes arrière peuvent s'écarter sur les côtés, mais l'axe est loin vers le haut, et ça crée des trous un peu disgracieux. On a ensuite une rotation au-dessus du genou, qui peut aussi se plier. On a une rotation au niveau du pied, et une inclinaison pour ajuster le support. Enfin, les griffes sont articulées vers le bas, mais c'est surtout pour la transformation. La queue n'est aucunement articulée. Malgré ces limitations, le mode alternatif de Dinobot rentre très bien parmi les autres Beast Wars Kingdom. On a à la fois le réalisme et l'expressivité, qui font de ce mode une réussite un peu mitigée, surtout par rapport à Primal ou Eraser, qui sont plus articulées dans le mode animaux. Et surtout, il est clairement le moins bon des deux modes de la figurine. La transformation de Dinobot est agréable et intéressante. On commence à ramener la tête vers le bas, et ouvrir les pattes arrière, et on peut enlever la queue si on veut. Les mains se clipsent sur les avant-bras. On peut alors déloger les pieds de la pièce de structure, en les écartant vers l'extérieur, puis on ramène ce qui formera les jambes vers le bas, ce qui les détache au niveau des genoux et à l'intérieur du corps. Pour finir les jambes, on les écarte, on referme les panneaux démolés, et on place les pieds et les talons correctement. On détache le bout de la queue, et on le balade vers l'arrière pour dégager la tête, puis on referme le dos du dinosaure sur lui-même en tournant l'ensemble du cou, plus qu'à s'occuper de ce qui étaient les jambes de l'autre mode. Les cuisses n'étaient que des panneaux extérieurs. On peut alors prendre le panneau avec du bleu et un faux œil, et le tourner pour l'orienter correctement, avant de refermer ces panneaux sur les côtés du corps. On retourne les pièces des épaules, puis on plie les coudes dans l'autre sens, pour que les trous des avant-bras restent à l'intérieur. Plus qu'à placer les mains et les doigts correctement. Et avant de montrer à quel point le mode robot est réussi dans sa globalité, revenons sur une étape, celle de la formation du torse. C'est excellent ! C'est certes une fausse pièce, mais c'est impossible de faire le torse du mode d'animation différemment. Et en plus, non seulement les fausses pièces permettent de fermer le mode alternatif, mais tout le milieu du torse est la vraie pièce ! C'est en partie pour ça que je trouve ces fausses pièces acceptables. Elles sont utiles au mode alternatif, et le robot a quand même une transformation en accord avec les deux modes. En plus, il n'a pas de backpack intrusif. Pour le mode robot complet, il est très bon. Les proportions sont peut-être un peu étranges, avec un torse assez gros, et des bras peut-être trop longs. Mais les détails sont là, et ils sont bien faits. Non sérieusement, regardez cette tête ! C'est celle du masterpiece, l'artitulation de la bouche en moins. Les détails et l'expression sont parfaits ! C'est sans doute le meilleur point de cette figurine, et pourtant le reste est très bon également. Les bras sont déjà connus, sauf au niveau des épaules, mais c'est assez simple. Le bassin, aussi bizarre soit-il, est correct lui aussi. Et les jambes sont très bien faites, mais pas assez peintes malheureusement. Même s'il y a l'extérieur des genoux, peint, j'aurais préféré que le gris s'étende aussi vers l'intérieur, pour avoir un peu plus de symétrie sur la jambe. Ensuite, le range des tibias et des mollets aurait mérité des détails peints en plus. Pour les pieds, par contre, ça me va. Parlant de peinture, ils auraient justement pu utiliser plus de peinture dorée, comme ils ont appliqué sur les fausses côtes, sur le torse, pour en mettre sur les griffes également. Les bras sont peut-être un peu simples, tels quels. Enfin, au niveau du dos, c'est très propre. On a quelques panneaux dans des orientations étranges, mais je trouve que ça va. Et le rangement de la queue au même endroit qui est sur le mode alternatif me plaît beaucoup. Justement, la queue peut se mettre dans les mains, qui n'ont qu'un port 5 mm dans la paume. Mais ce n'est pas son arme de la série. On peut donc ouvrir les deux côtés et dévoiler l'épée complète et les deux pales de la Rotate Blade, un nom moqueur de la queue ouverte qu'il peut utiliser comme bouclier. L'épée se détache de la queue et peut se mettre directement dans la main, et Dinobot est armé comme il doit l'être. C'est là que la figurine est à son plein potentiel. Je trouve ce Dinobot très bien exécuté et les problèmes de proportion ne se remarquent pas en action. Mais pour le mettre en action, il faut déjà savoir s'il est bien articulé. La tête est sur un ball joint très libre qui peut regarder en haut, tourner entièrement et s'incliner pour le rendre encore plus expressif. Les épaules sont sur deux axes pour aller vers l'extérieur et le haut et tournent sans aucun problème. Rotation au bras, coude à 90 degrés, puis les articulations qu'on a déjà vues pour le poignet. La rotation du poignet vers l'intérieur et l'extérieur ne me dérange pas autant que sur Arcy dont j'ai parlé il y a quelques mois puisque le poignet peut également tourner sur lui-même. Le bassin tourne et une erreur de design lui donne un battement lâche sur le côté pour tous les exemplaires, ce qui est étrange mais pas dérangeant. L'articulation utile est quand même solide. Les cuisses vont vers l'avant sans problème et sont gênées par le keyball du modal en arrière. Il n'y a aucun problème pour amener les jambes vers l'extérieur. Par contre, la rotation des cuisses est beaucoup trop solide. Même en sachant que le plastique doré n'est plus un problème actuellement, j'ai peur en tournant les jambes vers l'extérieur. Les genoux sont eux aussi solides et peuvent plier à angle droit. Enfin, les pieds descendent sur un axe un peu trop libre et s'inclinent sur un axe correctement serré. Les talons sont indépendants mais tiennent assez bien à l'avant du pied pour être utile. Et pour les articulations à solidité variable, un changement assez discret dans la construction rend le réglage de tels problèmes impossible. En effet, comme quelques autres Kingdoms, Dinobot n'a aucune vis. On ne peut donc pas desserrer les cuisses pour permettre de tourner plus facilement ou resserrer les chevilles pour le mouvement des pieds vers le bas. Un changement que je ne comprends pas, surtout qu'il empêche de customiser facilement. Mais malgré ces quelques articulations trop solides, il reste agréable à manipuler. Il continue très bien l'équipe Bistrois actuelle en étant la deuxième meilleure représentation du personnage après le Masterpiece. Et si on prend en compte la qualité par rapport au prix de vente, il est possible que ce soit le meilleur Dinobot qu'on ait pour le moment et possiblement pour encore longtemps. Il est très intéressant à transformer, bien réalisé, à l'échelle avec les autres Kingdom Beast Wars. Pour moi, tout comme Primal, c'est un Voyager qui mérite largement son prix. J'espère que vous avez apprécié cette review. J'ai acheté Dinobot début avril à King Joué. Il y sera donc à nouveau disponible lorsque les magasins réouvriront, d'ici quelques années peut-être. Et il est peut-être aussi trouvable en ligne, je ne l'y ai pas vraiment cherché. En tout cas, si vous aimez Beast Wars, je vous le recommande. Merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve bientôt pour une prochaine review. N'hésitez pas à faire un tour sur l'Arche pour discuter des nouveautés et rencontrer d'autres fans. Et commentez sous la vidéo si ça vous a plu. C'était Hider, fin de fin d'un jour, fin de fin d'un tour et salut ! Sous-titrage ST' 501